Salut, je suis Comédie Coulibaly, je suis le demi-frère d'Amedi Coulibaly. On a la même mère, maman était belge, noire de Belgique, à côté de Charleroi. Le papa de l'Amedi, lui, était du Burkina Faso, je ne sais pas de quel village. Le mien était de Bretagne, à Guingamp. Vous avez vu qu'on est en demi-finale de Coupe de France, au passage. Et quand on était petit, l'Amedi et moi, c'est vrai que... On s'était embrouillé assez souvent. Il me disait, oh, t'es raciste, toi. Parce que j'aimais bien le Front National. Je lui disais, oui, mais à midi, c'est vrai qu'il y a trop de noirs en France. Regarde, déjà, maman, alors il n'aimait pas. Et il me déchirait mes posters de WAM, dans ma chambre, et de Michael Jackson. Mais même si on ne s'entendait pas toujours très bien, j'ai été choqué par la caricature qu'on a faite de mon frère. Par exemple, cette chanson de Koulibaly, Koulibalo. Ben oui, mais bon, ça ne se moque pas uniquement de mon demi-frère. Ça se moque aussi du nom de famille Koulibaly, qui est un nom Burkina Faso, un nom très commun, africain, que toute ma famille porte, aussi. Et ça choque beaucoup de gens en Afrique, cette chanson. J'ai demandé à YouTube de supprimer, de retirer cette vidéo, mais bon, ils n'ont rien voulu savoir. J'ai même fait appel à SES Racisme, à la Likra, mais bon, ils ne m'ont pas répondu. Alors tu vois où on en est. Nous, les Noirs. Alors lui, le mec qui chante cette chanson raciste, il s'appelle Frédéric Fromé. Alors oui, on peut toujours se moquer des noms de famille. Fromé aussi, on peut se moquer. Je te fromais le sel au baiser de tes couilles. Je te fromais l'anus pour que je t'encule. C'est facile de se moquer sur les origines des gens comme ça, sans savoir. Et puis de quoi il se mêle, ce sale blanc ? La présomption d'innocence, il connaît, non ? Ou c'est réservé uniquement à DSK ? Et il n'a jamais été jugé, mon frère, finalement, puisqu'il est mort. Donc, pas jugé. Il n'a pas été déclaré coupable. C'est comme ça, c'est la loi. Et puis bon, on ne caricature pas comme ça les gens publiquement en sortant du cadre de la loi. Alors c'est bon, les Noirs, nous, on n'a droit à rien du tout. On peut se foutre de notre gueule n'importe comment. Or la loi, quand c'est la loi, on utilise la loi. Et quand ce n'est pas la loi, on fait des chansons sur YouTube racistes. Ça ne rime à rien, ça n'arrange pas les choses. Ce n'est pas la vérité. Moi, mon demi-frère, à Mehdi, lui, quand il était petit, son héros préféré, c'était Calimiro. Je me rappelle, dans ma chambre, il m'enlevait ma musique parce qu'il était plus petit que moi. Il m'enlevait la musique de Ouam quand j'écoutais Et il m'enlevait, il coupait carrément le son, il arrivait, et puis il mettait Calimiro, 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 Calimiro. Et ça me faisait rire, il chantait comme ça, il criait sans roulons à travers le HLM de merde, parce que quand on était une vingtaine dans la famille, on avait quand même quatre pièces, ça fait quand même cinq personnes par pièce. C'était un peu le bordel. On était souvent dans la cage d'escalier. Nos parents en avaient marre. Et Amédi, lui, il aidait beaucoup les voisins. Il aidait les petits vieux à monter leurs courses, à ouvrir leur boîte à lettres. Il aidait les petites vieilles à mettre la clé dans leur serrure de porte. Et après, elles allaient, le dimanche suivant, voter Front National. Et puis elles disaient après, alors, Amédi, le petit Amédi, il est vraiment gentil. Amédi, c'est dommage qu'ils ne soient pas tous comme lui, finalement. Alors Amédi, il a vécu, il a grandi avec ce sentiment d'injustice, dans une famille en or, certes. Mais il avait l'impression que le monde extérieur était injuste envers lui. Alors il se retranchait derrière sa petite coquille d'œuf, en moitié cassée. Et il restait là, à regarder les dessins lignés de Calimero. Il regardait toutes ces injustices, toutes ces injustices. Et il s'est identifié, il s'est vraiment identifié à Calimero, en frangin. Il faut dire que chez nous, même le Père Noël était noir. Ça n'aide pas. Et comme il était trop gentil, dans sa vie, il n'a rencontré que des connards. Que des connards. Et après, il est passé de Calimero à autre chose. À la vie réelle. Et il a vu que, dans la vie réelle, on se foutait de sa gueule. Comme dans les dessins animés de Calimero. Voilà, c'était le vilain petit canard de la classe. On lui disait, mais tu ne sais pas parler, tu ne sais pas parler français. Mais pourquoi des noirs ? Il avait dit, parce que Calimero, il est noir. Alors, j'aimerais bien qu'on arrête de se foutre de la gueule de ce nom de famille, Koulibaly. J'aimerais bien qu'on arrête aussi de se foutre de la gueule de mon frère. Sinon, je vais me fâcher. Je vais me hyper fâcher, même. Parce que Koulibaly, c'est un nom honorable africain, du Burkina Faso. C'est comme Dupont ou Martin, chez vous, les Blancs. Chez vous, les colonialistes. Et on ne fait pas de chansons sur les Martins. Ou les Dupont, même si, des fois, il y a un Dupont ou un Martin qui fait un braquage, ou qui assassine des gens. On ne généralise pas sur le nom de famille du coupable. En chantant cette chanson raciste de Frédéric Froitemois, vous déshonorez ma famille, vous déshonorez les Africains en général, les Noirs en général. Vous déshonorez l'Afrique toute entière. Je laisse cette dernière chanson pour mon frangin, mon petit frère, qui ne pourra plus jamais déchirer mes posters de George Michael dans la chambre. Salut. Goulibaly ! Goulibaly ! Goulibaly ! Goulibaly ! Goulibaly ! Amis qu'on aura ça, mais j'entends trop s'offre Oui, allons, allons Sans binosaure Cher d'un papyron Mes bras tout restent l'or Coulibaly, coulibaly Parmi tous nos éclaves, tu es un brouche à très fort Coulibaly, coulibaly Ainsi, quand on reflète, tu deviens écart Alors ça, c'est injuste C'est vraiment trop injuste